Merci cher Jérôme, merci chers amis, merci François de nous donner cette occasion de nous retrouver tous ici, religieux, politiques, associatifs, pour dire notre soutien aux chrétiens d'Orient. Qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru il y a un an ? Que nous serions aussi nombreux ce soir, aussi mobilisés ce soir ? Que cette salle serait pleine à craquer, que vous seriez tous venus ? Il y a un an, il y a un an à peine, il y a une éternité, Patrick Caram est venu me voir à l'Assemblée nationale avec un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de religieux. Et il m'a dit, il se passe un drame terrible et personne n'écoute, personne ne regarde. Il se passe un drame terrible en Syrie, en Irak, où on est en train de massacrer les chrétiens. Et puis, il y a un an, il y a une éternité, Jérôme Chartier m'a emmenée à Sarcelles, visite de terrain, visite de politique, voir les Assyro-Teldéens dans leur église. Et là, dans cette magnifique église de Sarcelles, j'ai trouvé une communauté en larmes. C'était au moment de la chute de Mossoul et au moment de la chute de Karakosh. Une communauté extrêmement inquiète, une communauté qui se demandait ce qui allait arriver. Et il y a un an, il y a une éternité, je me suis dit, ce combat va devenir le mien. J'ai emmené François Fillon, nous sommes repartis avec Éric Ciotti, avec Jérôme Chartier, nous sommes partis en Irak. Je dis, j'ai emmené François Fillon, j'aurais plutôt dit, il m'a emmené. Disons que j'ai appelé François Fillon, il a décidé que nous devions partir en Irak, à Herbie, au Kurdistan. Et grâce à lui, nous avons fait un voyage absolument bouleversant. Un voyage absolument bouleversant, nous avons vu la détresse de ces hommes et de ces femmes. Sur les maisons desquelles on avait gravé le M, le M de Nazaréen, dont on avait marqué la maison au fer rouge, et à qui on avait dit, convertissez-vous ou partez. Et ils étaient partis. Et nous avons rencontré, dans les camps de Barca, dans les camps d'Ankawa, nous avons rencontré toutes ces familles. Alors au début, ils nous disaient, on veut des visas, on veut venir en France. Et puis, au bout de quelques heures, ils nous disaient, au fond, on veut surtout rentrer chez nous. Et on veut que vous nous aidiez à rentrer chez nous. Et de ces rencontres bouleversantes est née l'idée d'une mobilisation générale des parlementaires. Une mobilisation générale de tous les députés de la République, quelle que soit leur tendance, de droite, de gauche, du centre. Nous nous sommes tous mobilisés. Nous nous sommes tous mobilisés et nous sommes devenus le groupe le plus puissant de l'Assemblée nationale. Alors ça a été très difficile. Au départ, personne ne voulait entendre parler des chrétiens d'Orient. On avait le droit de parler des minorités persécutées. Peut-être parce que le mot chrétien dérangeait, au fond. Mais nous avons tenu bon. Nous avons tenu bon parce qu'il fallait appeler un chat, un chat. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec Daesh, c'est la mise à mal de toutes les valeurs de civilisation auxquelles nous croyons. C'est la mise à mal de l'esprit des Lumières. C'est la mise à mal de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « Nul ne doit être persécuté pour ses croyances et pour ses religions ». Et c'est cet idéal-là que nous voulions défendre. Et c'est pour ça que nous nous sommes tous levés. Et nous avons été voir Monseigneur Grunich, nous avons été voir l'Oeuvre d'Orient, nous avons été voir les religieux, nous avons été voir les associations. Nous nous sommes tous mobilisés. Je sais que Bruno Retailleau a pris le relais au Sénat. Et nous avons décidé qu'il y avait une urgence humanitaire. Et nous avons pris les choses en main. Nous avons été sonnés aux portes du gouvernement. Nous avons tiré le signal d'alarme. Et Laurent Fadus nous a entendus. Nous avons ouvert les portes du consulat pour avoir davantage de visas. Et évidemment, la voix forte de François Fillon a été un relais puissant depuis notre mobilisation. Alors évidemment, mobilisation humanitaire partout en France, mobilisation des maires, mobilisation des élus, c'était très important. Mais maintenant, il y a la question de la mobilisation diplomatique et militaire. Parce que l'objectif, nous ne nous le cachons pas, c'est d'éradiquer Daesh. C'est d'éradiquer la barbarie qui n'a pas un visage humain, qui a le drapeau noir comme étant d'art. Alors François a résumé très bien ce que nous pensons. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre mondiale. Dans une guerre mondiale, une guerre mondiale contre le fanatisme, une guerre mondiale contre ceux qui refusent la liberté de croire, la liberté de vivre en paix sur les terres ancestrales, la liberté d'être chrétien. Donc nous, aujourd'hui, nous le disons. Nous le disons aussi avec les musulmans chiites massacrés. Nous le disons aussi avec les yézidis éradiqués. Nous le disons avec toutes les minorités persécutives qui souffrent et qui ont peut-être moins de relais aujourd'hui dans notre pays. Nous les associons évidemment à notre combat. Daesh a franchi ce soir une étape de plus dans la barbarie. Une étape de plus en montrant les scènes atroces de ces exécutions monstrueuses que nous avons tous visionnées avec un frisson d'effroi. Alors aujourd'hui, que faire ? Que faire mobiliser le monde entier ? Mobiliser le monde entier, l'Europe, les Etats-Unis, mais aussi l'Orient. Parce que, nous le savons, sans l'Orient, nous n'arrivons pas à mener la guerre sur le terrain, la guerre au sol, qui est absolument indispensable pour reprendre toutes les villes chrétiennes d'Irak et pour aller aujourd'hui mener la bataille en Syrie. Je ne serai pas plus longue, mais je voulais vous relire, parce qu'on n'est pas le 18 juin, mais on est le 23 juin. Et comme avec Jérôme Chartier, avec François Fillon, avec un certain nombre d'entre vous, nous partageons une histoire politique. Je voudrais vous relire quelques lignes qui ont été écrites et qui semblent avoir été écrites pour aujourd'hui. Et vous allez en reconnaître récemment l'auteur. Alors le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non, car, j'adapte, les chrétiens d'Orient ne sont pas seuls, ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas seuls. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, et ne s'éteindra pas, car nous sommes tous les chrétiens d'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada